Au commissariat de Tours, Sylvie Moreau est enfin arrivée au bout de son enquête. Après avoir enquêté plusieurs mois sur un cambrioleur pas tout à fait comme les autres. Âgé d'une cinquantaine d'années, cela faisait dix ans que l'homme cambriolait des maisons à Saint-Avertin, la riche mais aussi à jouer les Tours. Lors d'une nuit où il commet un énième vol, il commet une erreur d'inattention. Il s'est fait interpeller par la BAC, c'est la nuit. Il est porteur d'un blouson qu'un riverain reconnaît, puisque ce riverain n'arrive pas à dormir. Et il reconnaît son blouson qui s'est fait voler trois, quatre mois auparavant. Donc il s'est fait arrêter, mis en garde à vue. Et la première perquisition à son domicile nous a permis de découvrir des objets qui provenaient de vols commis dans le même quartier, voire de la même rue. À ce moment-là, les policiers stupéfaits découvrent un butin surprenant. Il fallait voir ça. On aurait dit, je suis pas au Grisby, il y avait l'appareil qui comptait les billets, le mis en cause au bout de la table. Et 700 000 euros sur la table, c'est jamais vu autant d'argent. Mais pas seulement. Sylvie Moreau et son équipe découvrent alors de l'électroménager, des bijoux et même des couverts. L'homme, semblerait-il, avait fait de ses vols en tout genre son activité principale trois à quatre fois par semaine. Au total, 700 objets retenus dans un garage réservés à cet usage. Et 429 scellés de restitution au final. Pourtant, le profil du cambrioleur n'est pas commun. C'est plus notre voleur quotidien. Moi, ça fait 20 ans que je suis au commissariat de Tours. Des personnes de cet âge-là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Sa façon de vivre n'a rien à voir avec Arsène Lupin. Je crois, il ne vivait pas richement, il n'avait pas les signes extérieurs de cette richesse. Il n'en profitait pas. Au total, 161 faits ont été identifiés. Une affaire qui n'arrive qu'une fois dans une carrière, souligne Sylvie Moreau. Paris a d'ailleurs félicité sa pugnacité pour une enquête qui aura été très longue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.